Bonjour, je m'appelle Fanny Gemli, je suis documentaliste en orientation professionnelle universitaire et de carrière et dans le cadre de cette vidéo, je vais revoir avec toi un petit peu les étapes importantes pour trouver une place d'apprentissage et démarrer ta formation. Alors sache que si tu ne sais pas ce que tu veux faire, il y a des personnes dont c'est le métier. Ces personnes-là, on les appelle les conseillers-conseillères en orientation. D'ailleurs, tu as peut-être déjà rencontré celui ou celle qui travaille dans ton CO. Ces personnes-là, elles ont différents outils un petit peu pour t'aider à trouver un projet. Elles ont un en particulier d'outil, c'est le questionnaire d'intérêt. C'est un questionnaire qui permet un petit peu de définir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas ou ce qu'on n'aime pas du tout ou ce qu'on aime vraiment beaucoup. C'est intéressant que tu en fasses un pour déjà un petit peu trier dans la masse des apprentissages qui existent et de faire ressortir un petit peu des groupes qui seraient plus proches de tes intérêts et de ta personnalité. Si tu as envie de t'amuser, je te mentionne l'existence du test explorateur des métiers qui est un test d'intérêt en mode réseau social. Mais pour ça, tu peux te rendre sur orientation.ch et puis t'amuser chez toi ou avec ton téléphone directement. Si tu as déjà fait plusieurs tests d'intérêt, que tu es déjà un petit peu avancé dans ta réflexion, tu peux rechercher des informations pour étayer un petit peu ta réflexion et ton choix. Pour ça, tu peux déjà contacter les associations professionnelles. Ce sont les associations qui chapeautent les métiers et qui mettent en place les formations, notamment les apprentissages. Tu peux aussi ce qu'on appelle activer ton réseau, donc discuter avec tes amis, avec ta famille, avec des personnes qui travaillent dans les métiers qui t'intéressent. Et puis déjà, un petit peu collecter des informations pour vraiment te familiariser un petit peu avec les métiers et avec les apprentissages potentiels que tu pourrais faire. Je reviens aussi avec orientation.ch. Orientation.ch, c'est un site très important qui est déployé dans toute la Suisse, dans les quatre langues nationales et vraiment qui collecte tout ce qu'il faut savoir sur les formations, les métiers et le monde de l'emploi en général. Tu as du contenu sous forme de films, d'images, de fiches descriptives. Tu as des liens vers des sites complémentaires pour avoir plus d'informations. Tu as des astuces. C'est vraiment un site important sur lequel tu peux aller fouiller à loisir et puis vraiment rechercher tout ce que tu voudrais savoir sur les apprentissages. Si tu te poses la question de savoir si tu as le niveau en maths ou en français pour faire un apprentissage. Alors déjà, sache que selon l'apprentissage que tu veux faire, tu n'auras pas les mêmes branches. Par exemple, un laborantin, il aura des branches plus scientifiques alors qu'une AID, une bibliothécaire aura des branches plus littéraires. Il y a un site sur lequel tu peux te rendre pour connaître un petit peu le niveau d'exigence de base attendu pour chaque CFC ou AFP, ses profils d'exigence. Si le niveau de base qu'il faut avoir dans les branches peut t'aider dans ton choix de CFC ou en tout cas d'apprentissage, il ne faut pas que ce soit le seul. Et sache que tout le monde potentiellement peut faire tout apprentissage. C'est le patron qui décide qui va engager au final. Tu as collecté des informations, tu es un petit peu avancé dans ta recherche. Le mieux quand même pour vraiment arrêter un choix qui soit au plus proche de ta personne et de tes intérêts, c'est de faire un stage. Pour trouver un stage, alors déjà il faut que tu constitues un dossier de candidature. Ton dossier de candidature, c'est comme pour un emploi. Il faut qu'il ait un CV, une lettre de motivation, des certificats, un guide de stage si tu as déjà fait des stages et tes bulletins de notes. Ton dossier de candidature, il faut que tu l'adaptes en fonction du domaine dans lequel tu aimerais faire un stage. Tu ne vas pas envoyer le même dossier dans une entreprise qui fait de la mécanique, un garage ou dans une pharmacie. Donc adapte ta lettre, sois stratégique, adresse-toi aux personnes en leur montrant que c'est vraiment avec elles que tu as envie de travailler et de découvrir le métier. Pour trouver un stage, tu as grosso modo deux manières de faire. Déjà, tu peux t'inscrire sur la plateforme FreeStage. C'est une plateforme sur laquelle sont recensées les entreprises qui ont dit qu'elles souhaitaient prendre un stagiaire. Donc ça, c'est vraiment une valeur sûre où tu es presque sûr de décrocher le stage. Tu peux aussi contacter le centre d'information professionnelle à Fribourg pour obtenir une liste de patrons. Tu peux venir physiquement ou on ne peut que l'envoyer par mail. Sache juste que cette liste recense des entreprises qui ont l'autorisation de former dans le canton. Donc, des réponses négatives, probablement que tu vas en recevoir. Il ne faut pas te décourager. Au contraire, ne désespère pas parce que c'est vraiment des candidatures de stages spontanés que tu vas envoyer. Tu peux même y voir un exercice pour trouver une place d'apprentissage parce que l'entreprise, tu peux la contacter par téléphone. On a d'ailleurs une vidéo intéressante à ce sujet. Tu peux te rendre sur place. Tu peux envoyer ton dossier par mail, par courrier. Saisis cette chance déjà de te familiariser avec la postulation. Pour le stage, je t'incite à t'y préparer. Donc, je t'ai déjà parlé du guide de stage. J'y reviens. Le guide de stage, c'est une petite brochure où tu as une partie préparation du stage où tu peux déjà un petit peu noter les choses à l'avance. Tu as une partie que tu remplis pendant le stage. Et la partie la plus importante que ton formateur, maître de stage, remplira à la fin. N'oublie pas de le lui demander avec des appréciations qui peuvent être des arguments qui vont jouer à ta faveur ensuite pour décrocher une place d'apprentissage. Lorsque tu auras fait plusieurs stages, que tu auras déjà un petit peu exploré plusieurs pistes. Je parle de plusieurs pistes parce que tu sais, des fois, on est plusieurs à vouloir faire le même apprentissage, mais il n'y a pas suffisamment de place. Il peut y avoir diverses raisons qui font que finalement, ton plan A, ben, il ne peut pas se réaliser. Pour ça, je te conseille d'avoir un plan B, voire un plan C. Ton plan B et ton plan C, ça peut être des professions voisines. Les professions voisines, tu les trouves sur orientation point CH. Ce sont des professions qui ressemblent à la profession qui t'intéresse. Par exemple, l'assistant en médecine vétérinaire, c'est une profession voisine du professionnel du cheval. Qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Elles sont les deux des professions en lien avec les animaux. En tout cas, sache que c'est important d'explorer différentes pistes et d'avoir plusieurs idées. Quand vraiment tu as envie de tenter ta chance dans un métier, d'ailleurs fais-le le plus tôt possible. Pour décrocher une place d'apprentissage, on recommande déjà de rechercher des places en septembre de l'année d'avant. Tes recherches, tu peux les faire sur orientation point CH, dans la bourse des places d'apprentissage, également sur les sites d'offres d'emploi. Parce que oui, en fait, tu peux trouver des places d'apprentissage sur des sites pour trouver un emploi. Par exemple, JobUp, Indeed, LinkedIn, parfois même Facebook. En tout cas, n'hésite pas à regarder partout où tu peux, dans le journal, les places d'apprentissage. Parfois, elles ne sont pas là où on s'y attend. Garde-le ouvert et puis sois curieux. En fait, ça, c'est la base pour trouver une place d'apprentissage. Quand tu as fait ton choix, ou en tout cas, avant de postuler, des fois ou même quand tu auras envoyé ton dossier, on va te demander de faire un test d'aptitude ou éventuellement un examen d'admission. Ça aussi, renseigne-toi là-dessus. Il y a des professions dans lesquelles c'est obligatoire et il y a des dates d'échéance. Ce serait dommage que tu rates celle de l'année en cours et que tu doives repousser ton apprentissage d'une année. Donc ça aussi, le plus tôt possible, renseigne-toi au sujet des tests d'apprentissage et des examens d'admission. Pour la candidature, pour la postulation, c'est un petit peu comme le stage. Tu dois envoyer ton dossier. Parfois, ça se fait en ligne. Parfois, tu peux l'envoyer par poste, par e-mail. Mais grosso modo, ça va être un petit peu le même procédé. Tu peux te rendre sur place, tu peux téléphoner. Là aussi, tu peux te préparer avec nos vidéos. Tu vas probablement aussi devoir passer un entretien d'embauche. Pour l'entretien d'embauche, de nouveau, renseigne-toi sur l'entreprise, sur ses valeurs, sur son histoire. Et puis aussi à l'entretien d'embauche, pense à déjà un petit peu te présenter, à présenter tes atouts là où tu es, où tu te penses, où tu penses être fort, être compétent. Il faut un petit peu donner une bonne image de soi lors d'un entretien d'embauche. Il faut se faire confiance, avoir le sourire et puis montrer sa motivation de manière générale. Voilà, là j'arrive un petit peu au terme de mes astuces et de mes étapes. En tout cas, si tu as des questions, un petit peu encore en suspens, tu peux nous les poser en commentaire. Tu peux aussi envoyer un mail au centre d'information professionnelle, contacter ton conseiller ou ta conseillère dans ton CO. N'hésite pas, on est là pour ça. Ça nous fait plaisir. Je te souhaite plein succès dans ton démarche et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo.